Ce reste du fomi, il a suffi de deux caresses pour l'adopter, tout droit, let's go. La belle, la patte. On remplit nos gourdes, un truc qui est sans doute de l'eau non potable. Marché pieds nus, ça te va ? On a aperçu genre 5-6 biches. Bonsoir, nous voilà repartis sur les belles routes pour notre cinquième et dernière journée, qui sera en fait plutôt une demi-journée. Donc là on est à 4h du Puy-Marie, on va marcher, on a énormément de chance, on a un temps les gars. Il n'y a pas un putain de nuage, c'est un ciel bleu, c'est magnifique, ça régale. En haut du Puy-Marie, il ne va pas faire un temps de merde comme en haut du Sancti, il va faire bon, on va être max, ça va être agréable et ça, ça fait plaisir. Ça va être un peu top. Après pas sûr qu'il se passe grand chose aujourd'hui, parce que ça c'est juste 4h d'une petite montée. Parce que c'est de la gnagnote par rapport au Sancti. Le mec qui tease le mieux une vidéo. Non mais regardez pas, allez directement à la fin quand on trouve le Sancti. Écoutez, on vous met un time code pour skipper toute la partie chiant de la vidéo. Tiens, on le fait vraiment. Ciao. Bonjour. Bonjour. C'est qui la musique ? Hey, il y a les oreilles de lapin ! On est en fin d'arrivée à peu près au niveau des montagnes. Je suis Cantal, le Puy-Marie est sans doute tout là-bas. Et là c'est un peu dur physiquement là. Ça tape. Ça tape. Il nous reste 2h à tenir. Ça à le faire. Il y a des vaches qui nous encouragent. Ils nous soutiennent à fond, on peut pas les décevoir. Juste pour Marguerite qui nous regarde là, du haut de ses 4 pattes. On l'embrasse. Le voici enfin, mesdames et messieurs, le Puy-Marie sous sa splendeur. Avec Jules qui a un peu du mal là. On arrive au Puy-Marie dans 55 minutes à peu près. Là c'est juste du tout droit en longeant les sommets. C'est tout simple. Un petit tard encore sur les crêtes et on sera bon. Ce sera une fin d'expédition de la quête du Saint-Lectaire. La fin se rapproche. Que l'émotion. C'est parti. Enfin, on est arrivé. On peut voir une vue de fou. Et là, le Puy-Marie. Seulement un kilomètre des escaliers. Et on y sera. Mon dieu Jules, regarde de loin. N'est-ce pas ce dont le Père Michel nous avait parlé ? Je crois bien. C'est parti. Oui, c'est ça. On est en plein train de monter le Puy-Marie. C'est une galère. Ça rase. Le feu derrière. Mais on s'en sort. On est presque. C'est la dernière étape. Avant la fin de la quête. Regardez ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain ! C'est juste magnifique. Je suis arrivé à travers. Oh mon dieu. Quelle incension de fou. Je crois qu'on est allé. Ça y est, cette fameuse croix dont vous avez parlé le père Michel, cette fameuse croix à deux piques, elle est là, enfin. Elle est là. Jules. Oh mon Dieu. Jules, enfin cette croix dont vous avez parlé le père Michel. Ça veut dire que le Saint-Hectaire doit être sous nos pieds. Mais moi je me trimballe la boue. Je me trimballe la boue. Regarde à son pied. Nom de Dieu Jules. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Le Saint-Hectaire. C'est le mouvement putain. Oh mon Dieu. C'est fou. C'est un peu comme ça. C'est une fiction qui s'appelle la quête du Saint-Hectaire. Ah ouais ? C'est vous qui avez posé la boîte ? La boîte oui. La croix non. C'est parti Clermont. Comment ? On a pas mal fait le GR4. On récupère le Saint-Hectaire. C'est un film ? Bravo à vous deux les garçons. Alors oui j'ai changé de tête parce que nous sommes le 8 mars 2023. Et voilà je voulais vous faire une petite rétrospective en face cam. Pour parler un petit peu de la quête du Saint-Hectaire. Donc la quête du Saint-Hectaire c'est vraiment le projet sur lequel je me suis plus investi depuis le lancement de ma chaîne. En terme de temps, d'argent ou d'émotion. On a eu beaucoup de galères, beaucoup de problèmes à surmonter. On a rien lâché, on est allé jusqu'au bout. C'est ça qui est beau. Merci à Jules de m'avoir suivi sur ce projet parce que je lui ai proposé de partir comme ça quelques jours marcher. Il était chaud direct donc merci à toi gars. Merci à Lucas Filippo qui m'a accompagné pour... Déjà qui a fait la photographie de l'épisode 0 et qui m'a suivi durant toute la post-production. C'était vraiment pas trop parce que je peux vous dire... Sur votre nom Rolo et tout... Et lui il était en mode allez ça frère le smile et tout. Du catch up dans les épisards. Et surtout merci à vous de m'avoir suivi dans cette aventure. Donc la quête du Saint-Hectaire c'est quoi ? Ça a été 5 journées très intenses avec des mois et des mois de post-production. J'espère bien vous avoir montré ma région qui est celle dans laquelle j'ai grandi, que j'adore de tout mon coeur puisque l'Auvergne est ça au tue tout les gars. Si vous avez aimé cette quête n'hésitez vraiment pas à la partager en parler autour de vous ça me fait toujours plaisir. Et surtout sachez que si vous avez vraiment apprécié c'était qu'une saison 1, il y aura une saison 2, une saison 3, 4 peut-être. Ça va être incroyable. Tout ça c'est juste un début.